Accepter son grand enthousiasme ou laisser le guider. J'ai peur que ses vis ne soient profondément ancrées, mais une expérience réelle en révélatrice pourrait lui faire prendre conscience la sottise de son comportement. Gérer la cour à ma place. Je ne le sens pas bien. Je suis ravi de percevoir un changement d'attitude chez Sancho. Alors qu'il était indifférent au début, les récits de ces pauvres êtres nous ont rencontrés sans l'avoir remué. Compatissant, timide. Ah ouais, non, c'est pire. Compatissant. Ah ouais. Ouais, il est plus fourbe, il est compatissant. Ok. Je ne sais pas. Mais. Est-ce qu'on peut me laisser ? Oui, oui, Libéry, de ce côté-ci, a eu le nom en premier, oui. Ah, si, il a encore du pognon. Alors, de pourquoi c'est passé de ici à la péninsule ibérique actuelle, ça, je ne saurais pas te dire. Mais c'est bien ça. Alors, euh... Veux-tu bien te convertir, toi ? Alors, on a trois là qui ne sont pas contents du tout, hein. Euh... Je ne sais pas ce que je voulais, de toute façon, c'est que je voulais de nouveaux comptes. Felipe. Ok, Dieu soit loué. Parfait. Qu'est-ce qu'il te fait ? Tu es en train de te prendre à la tronche. Oh. La Perse qui... Qui fait les siennes. Si ça, ça tombe sous le joug Perse, on pourra... On va lui transférer le vassal, alors, s'il est galicien. Par contre, il va falloir que... Allez, dans douze mois, on va changer la culture, ici. Non, on ne veut pas devenir ivrogne. Ça, c'est non. Ah, mais il est trop purée. Ça commence à faire beaucoup, quand même. Euh... Le très génie... Euh... À ma fille, oui. À ma petite fille, oui. On a le très génie. Mon chancelier vient de décéder. Euh... Le poil à le genou, le poil à le genou, mon brave. J'ai un prisonnier, depuis tout à l'heure, qui veut se faire un serment d'amitié. Ouh, si tu veux, oui. Alors, le serment d'amitié, par contre, il ne faut pas exiger de paiement. Sinon, ça va... Euh... Me coûter de... Des choses que je ne veux pas, justement. Cœur de la famille. Ok. Main de fer. Attitude bienveillante. C'est bien, ça. Ah, il n'y a pas de truc intéressant à garder. On va refaire l'argent là-dessus. On est en train de monter nos escarmoucheurs de façon monstrueuse. Euh... Les cabaleros commencent à... Je pense à faire mal. Et toi, tu es allié à qui ? Tu es allié à lui. Est-ce qu'on lui met déjà une fessée pour aider ça ? Pour aller chercher le duché complet ? Parce que là, actuellement, il a quoi ? Ah, il a progressé un peu vers le nord. Là, Hongrie le tient sur quelques territoires. La Croatie... Euh... Ok, il n'a pas... Il n'a pas l'entièreté de son territoire. Et le truc, c'est qu'il faudrait qu'on se fasse des revendications. Mais avec lui, ça ne m'intéresse pas tellement, en fait. C'est ça, le problème. Après, on aurait ces deux guerres-là pour faire Al Jazeera qui soit plus puissant. Ah, cupidité, c'est la vie. Bon joie ! Ça peut être, ça peut être. Allez. De toute façon, on va hériter du royaume de Jérusalem, ça c'est sûr. Donc ça va hériter des troupes qui vont avec. Allez, dans quatre mois, on va pouvoir se gérer le royaume d'Aragon. Ah, mon conseiller est mort au combat, merde. Il est rentré un peu trop comme un bourrin, je crois, sur le champ de bataille. Bon, allez, hop. On va finir les guerres un peu rapidement. Oh, il est vraiment allé bourrin, là, pour le coup. Alors, mon fils a terminé à Farama. C'était où Farama ? C'était là, d'accord. Donc on a bien tenu ça. Je vais juste faire, dans ces cas-là, l'érida. Histoire de... On peut redemander de l'argent au pape. Bon. S'il veut en donner, hein. On a les lakémites, là, qui font le bordel. Toi, t'es quoi, toi ? T'es Akkarite. Et toi, t'es Ismailite. C'est un peu le bordel, là, autour de chez nous, quoi. Ok, on a empêché quelqu'un d'être ivrogne. Euh... Non, elle veut pas. Parce que j'ai pas son... Son suiserin de juin. Hérésie. Adoption en itra. Ah, bon, ça va poser le problème chez les autres, hein. Tant que ça pose pas de problème chez moi, euh... Oh, le duc de Guillaume. Ils sont adoptiens ? C'est quoi, cette fois ? La branche hiber de l'adoptionisme tire ses origines d'une combinaison de la pensée indépendante, de l'archevêché de Tolède et des évêchés environnants. Ah, d'accord ! L'adoptionisme, ça vient de... des... des Espagnols. Donc, de la pensée indépendante de l'archevêché de Tolède et des évêchés environnants, du puritanisme nord-africain des siècles passés et de plusieurs hérésiarques extrêmement charismatiques du début du IXe siècle. Bien qu'elle prête de nombreuses formes, allant de la plus subtile à la plus brutale, le point doctrinal commun est une attitude de remise en question de la divinité éternelle du Fils. D'accord. Ok, je connaissais pas. Je ne connaissais pas. Oh, j'ai plus de revendications sur monsieur, là. Est-ce que ce ne serait quand même pas le moment de faire une petite revendication ? Parce que si je viens ici, je vais pouvoir faire la guerre pour Tao, etc. Et ça, ça m'intéresse, ça, par contre. Parce que si je coupe l'Empire Byzantin, ici, possiblement que ça, ça devienne indépendant. Des fidèles se préparent à la guerre. Oui, bien sûr, guerre, pourquoi ? Royaume d'Algésira. Oui, en fait, on va attaquer l'Empire Perse, quoi. Ok. Ça ne sert à rien que je mette quelqu'un ou autre. Il n'y a aucun intérêt que je me mette... Qu'est-ce qu'on aura ? 50 000 contre 28 000. 30 000, quand même. Ça commence à faire du monde en face. Normalement, si on gagne, ça revient à nous. Si on ne gagne pas, ce n'est pas grave. Ce qui m'embête, c'est que je ne pourrais pas partir en Guerre Sainte contre envoyer l'enfant à l'université. Contre GM. Ah non, attendez. Oula, non. Tu sais, c'est la sale. Mais je m'en fous de ce petit con. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la petite qui est là. Qui n'a pas été éduquée. Éduquée, enfant. Par un guerrier, s'il y a. Par elle. Et on l'envoie à l'université. Ça serait bien, non ? Que cette petite soit éduquée correctement. Non, parce que si on met quelqu'un, en fait, une partie des duchés vont être donnés peut-être à la personne avec qui on va gagner. Mais après, le reste, ça va donner tout simplement directement au royaume d'Algezira. Donc, je ne vois pas l'intérêt, quoi. À moins qu'il crée un royaume indépendant d'Algezira. Mais dans ces cas-là, il faudra qu'on lui défonce sa gueule. Attendez, on se fait piller. Toi, là, tu... L'orthodoxe, là, qui vient me piller, là, tu... Tu vas... Il y a un moment, tu vas prendre la sauce. Alors... Enfin, l'arme, la masse d'arme, on s'en fout. Détruis-moi ça. Croisade pour Algezira, Deos Vult. En plus, j'ai mon vassal qui vient m'aider avec 6000 troupes à côté. Mais fonce pas dans le tas comme un connard ! Ah bah si, il fonce dans le tas comme un connard ! Bah oui, mais... Je suis pas encore là ! Il fonce pas dans le tas comme un connard ! De toute façon, normalement, je suis sur les terres de Jazeera, donc... Le chat m'apporte deux balles, merci le chat ! Ah bah par contre, il faut qu'on arrive à choper l'armée. Normalement, là, il me dit que je la chope. Voilà. Je suis soldat de la croix. Merde ! Alors, qu'on va pas réussir à choper ? Allez ! Qu'est-ce que ça donne, ça ? Euh... Pour l'instant, on a du score de guerre. Mais c'est pas fameux. Oula ! Lui, t'es en train de se faire rouler dessus par qui ? Dire Mésopotamienne pour de jure, machin. Oh non ! C'est la revendication que je viens de faire ! Ils font chier ! Est-ce que j'aurais pas meilleur compte à partir plus tôt ? Parce que ça, on aurait à prendre sur le tas. Et là, c'est quoi ? Véritable souverain, acceptation de vassalisation. Ça, je m'en fous, en fait. On va aller chercher ça. Si on peut. On a pris tout ce qui était à prendre sur Al Jazeera, donc... On va avancer, hein. Il y a 62 000 troupes en face, quand même. Et je suis un peu en première ligne. J'aime pas trop ça. Je sens que ça va m'arriver sur la tronche et que je vais pas aimer le principe. On va se reculer. Bon, 63 %. Bon, 63 %. On va essayer de mettre ça. On va essayer d'aller aider le pape Mais Est-ce qu'on va arriver à temps On est arrivé à temps Donc on va gagner le score pour deux guerres 100% merci Victoire Saint-Georges a accordé la victoire On aura Philippe dans la croisade Pour Algezira Après avoir vaincu le sultan et ses guerriers Donc ouais c'est bien Philippe qui a gagné Nous on a gagné de l'argent etc Mais bon Ouais c'est ce qu'il me semblait C'est qu'on avait récupéré les quelques comptés en question Donc autant dire rien du tout Super pas intéressant quoi Et là il y a cette guerre là Ouh attendez Le petit gars là Il va aller chercher la grande chefferie De Vaspoura Khan Il est prisonnier de qui lui ? Ah il est courageux quoi En même temps en face Il y a à peine 400 hommes quoi Mais euh Donc Algezira pourrait grossir un peu plus Ok Ah mais Algezira est devenu indépendant ? Non Mais non Sérieusement ? Mais pourquoi ? Non Non mais le jeu là Non Sois poli le jeu S'il te plaît Ah c'est pas bien ce que tu fais là Oh l'enfoiré Qu'est-ce qu'il fait ? On s'en fout Ça c'est quoi ça ? C'est Ragonet ça Non mais sérieusement en plus ? Oh il fait chier Mais vraiment il fait chier là Euh Il m'emmerde sacrément Parce que là Ben j'ai toujours ça Donc je peux quand même continuer l'avancée Mais euh Ça va me bloquer cette histoire Et après Est-ce que je peux faire quand même la guerre Pour ma revendication ? Parce qu'il a 17 000 troupes quand même le garçon Mais euh On va quand même la faire cette guerre On va se prendre plusieurs points Ben surtout qu'en plus je suis le premier contributeur Donc ça me fait un peu chier d'être premier contributeur Et de me faire retirer un royaume quoi Ça m'emmerde un peu Ça m'emmerde un peu Ça me fait chier Ouais ça me Ça m'emmerde un peu là J'avoue Ça m'emmerde un peu Parce que là Pour l'instant Il refuse complètement Alors après je pourrais avoir le plus 25 Mais ça suffira pas Même si je me mets en obligation basse Je serai 36 Ça m'emmerde ça cette histoire Bon ça gêne pas le Ça gêne pas spécifiquement la guerre en question Mais euh Pardon Ça m'embête sincèrement que le pape Me fasse sortir Pour moi c'est un bug ça Tu devrais pas Tu devrais pas perdre ton territoire Parce que Parce que l'autre a décidé qu'eux quoi Ça me C'est un sacré bug quoi Oui oui on peut toujours le vassaliser Mais euh Le problème c'est qu'il peut changer S'il change de De Euh De culture Ou s'il change de langue Je suis emmerdé quoi Ronde de l'Empereur Sancho Ouais ça sera meilleur Que ce que j'avais La couronne remarquable Euh Homme d'armes Moins 5% C'est bien ça Tu te rends joues Alors on va retaper l'Empire Byzantin Parce que là mine de rien en fait Il me Il me bloque Sacrément ce con Enfin là Là je m'en sors Parce que je vais pouvoir récupérer Faire des guerres etc Mais euh Ma petite roine a Ouh Très très bonne guerrière Un brillant stratège Agressif et tout Elle est bien ma petite fille Euh On va lui faire un matrilinaire Par contre Euh Non Je veux pas quelqu'un de stérile Je veux quelqu'un de fertile Euh Avec Maison Jimena Avec un compte Compte de Badaros Ça m'intéresse pas Enfin Le trait m'intéresse Mais euh C'est le Bon on va assurer ça Une future maréchale C'est surtout que Elle va Va distribuer des C'est une bonne chef de guerre quoi Elle va distribuer des calottes Et puis c'est tout Parce que là Il me faut Il me faut celui-là Et celui-là Mais je pense qu'on va partir Sur des revendications Sur le territoire d'Al Jazeera Maintenant Il va falloir ce qu'il faut On a même capturé l'empereur Bah tiens Est-ce qu'on peut le rançonner Voilà Donne-moi 200 balles Euh Héraldique Alors il y en a une Je sais Qui permet de Appuyer plusieurs revendications Voilà Il me faut droit divin Comme ça Je vais pouvoir faire Plusieurs revendications Et revendiquer d'un coup On va chercher de là-haut Ah bah tiens J'ai une armure lamellaire bruni C'est bien ça On passe tout en bleu quasiment Il nous manquera que Les insignes royaux Et on sera bien Bon on se rapproche de Libéry C'est bien mais Ah merde On a quelqu'un Qui a la variole Qui a la variole Parce qu'il faudrait L'abattre Plutôt que Ouais dégage De chez moi Je veux pas de Quelqu'un qui a la variole Chez moi non Bon mais sérieusement quoi La variole Chez moi Ok Bon Déjà Déjà Ok On va faire ça Le problème étant C'est que maintenant Il va falloir partir Sur masse revendications En fait Si on arrive A avoir Toutes les revendications Et que ça Ça c'est fait Dans combien de temps Le droit divin Dans 11 ans Donc en 11 ans On pourrait faire Énormément de revendications Le bout d'aille On va le réparer 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 On va le réparer